Alors, le thème de la généralisation de l'amour est un thème qui est très important. On est très heureux, sur l'initiative de Sa Majesté, qu'il y ait aujourd'hui une impulsion qui va dans ce sens-là. Maintenant, ça se fait avec aussi des contraintes que nous devons gérer. Une des contraintes, c'est la perte de chiffre d'affaires, c'est important, qu'auront certains intermédiaires et les compagnies d'assurance également, concernant l'assurance-ménagerie de base qui va être transférée à l'assurance-ménagerie de base. C'est un sujet où l'ensemble de l'histoire, bien sûr, il faut qu'on le fasse et ça se fera. Maintenant, il faut que l'on trouve des solutions pour que les intermédiaires d'assurance ne pâtissent pas énormément. Certains, ça va être le cas, pour certains, c'est jusqu'à 30 ou 40% de chiffre d'affaires qui va disparaître. C'est énorme. C'est quand même concret, ce n'est pas facile d'effacer plusieurs années, voire des dizaines d'années de croissance. Donc, il y a des solutions et la FNACAM a été force de proposition lors de cette rencontre, aussi bien vis-à-vis des compagnies d'assurance que vis-à-vis du régulateur, pour essayer de voir comment nous allons passer à travers cette vague-là. Et bien évidemment, on n'y arrive pas à tous. Il faut que les compagnies d'assurance fassent un effort pour stimuler la maladie complémentaire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Peut-être que les compagnies d'assurance fassent un effort. Oui, oui. On dit que c'est très faible. La maladie complémentaire représente 70 millions de virages sur 56 milliards de production. Donc, c'est très faible. Donc, il faut booster cela. Et la CNSS doit aussi faire un effort en nous laissant de l'espace à combler. Celle qui compte entièrement, elle se met en danger aussi, je le sais, mais il faut qu'elle nous laisse un peu faire ce travail-là au niveau des compagnies d'assurance. Et peut-être le volet législatif, fiscale, peut-être aussi une législation. Aujourd'hui, quand on veut booster un secteur, on peut reforcer la fiscalité. C'est ce qu'on va faire aussi. Bien sûr. Mais à votre avis, la CNSS, elle pourra vraiment généraliser l'assurance ? Parce que déjà, là, ce qu'on sait, sa forme de frappe, c'est les maladies longue durée. Mais sur certaines spécialités, je dirais, la médecine, elle ne les couvre pas. Donc, ça va venir, ça va aussi se généraliser par rapport aux dentistes, aux ophtalments. La CNSS a augmenté sur le premier panier de remboursement en termes de prestations. Donc, aujourd'hui, elle trouve quand même d'abord les maladies longues, mais aussi les maladies ambulatoires. Et c'est vrai que tout n'est pas couvert. Les taux de remboursement, eux, c'est par rapport au TNR, le TNR de référence, alors qu'il y a des frais réellement engagés sur lesquels ils te l'ont compte pour les assurances. Donc, il y a de la place pour l'apport des modèles. Mais ils vont revenir, je pense que c'est Hassan Moube et que l'on a dit. Ils se sont équipés en termes digital et en termes de gestion. Et là, ils remboursent déjà avec des délais intéressants. Je suis d'accord. Qui s'amélioreront comme plus dans les années à venir. Mais il y aura, comme dans tous les pays qui sont passés par l'assurance universelle, il y aura la place pour une complémentaire. Et elle va venir combler ce qu'elle fait par l'assurance universelle. Donc, il faut travailler la main dans l'assurance universelle et le complémentaire.